Salut, salut, et bienvenue sur Yoast Rigord. Aujourd'hui, on va voir les règles de base de la nouvelle version d'Edge of Sigmar, la V3. La première chose à savoir sur Edge of Sigmar, c'est que Edge of Sigmar est un jeu de tour par tour en 5 rounds. Chaque round étant composé du tour du joueur A et du tour du joueur B. Et chaque tour va se décomposer en différentes phases. La phase de héros, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge, la phase de combat, puis la phase de déroute. Dans Edge of Sigmar, chaque partie est jouée avec un scénario qui va avoir des règles de conditions de victoire spécifiques. Votre armée dans Edge of Sigmar est composée d'unités, et chaque unité va posséder ses propres warscrolls ou chars d'unités. Avant de commencer par les règles du jeu, voyons donc comment est composé un warscroll. Dans Edge of Sigmar, un warscroll est décomposé de la manière suivante. Nous avons le nom de l'unité, ce qui correspond à l'identité de l'unité. Et tout ce qui va référer à ce nom va l'affecter, que ce soit le coup en poing ou différentes aptitudes qui peuvent la cibler. On a ensuite la roue des caractéristiques, composées des PV d'unités, de sa sauvegarde, de sa bravoure, ainsi que de son mouvement. Vient ensuite les profils d'armes. Une unité peut être équipée d'une ou plusieurs armes, que ce soit des armes de mêlée et des armes de tir. Et chaque arme possède une portée, une valeur pour toucher, une valeur pour blesser, une valeur de perforation et une valeur de dégâts. Les unités peuvent aussi posséder des aptitudes qui vont être des règles spéciales, qui vont affecter le cours de la partie. Enfin, chaque unité possède des mots-clés. Ces mots-clés vont servir de référence pour savoir à quelle faction appartient l'unité. En effet, la plupart des effets d'unité dans Age of Sigmar vont affecter soit un nom d'unité, soit ces mots-clés. La plupart du temps, vous aurez forcément en mots-clés la Grande Alliance, donc Horde, Chaos, Tess ou Destruction, un mot-clé de faction et un ou plusieurs mots-clés d'unité. Le champ de bataille d'une partie sur Age of Sigmar comporte des décors. Le pack de bataille que vous utilisez pour une partie précisera comment utiliser ces décors avec précision. Néanmoins, les règles de base s'appliqueront à tous les types de décors. Une unité peut être considérée derrière un décor. On considère une unité ciblée comme située derrière un décor si l'unité ciblée est à plus de trois pas d'une unité qui attaque. Si tous les modèles de l'unité sont à moins de 1 pouce d'un décor, et si la ligne entre les deux points les plus proches des unités traverse le décor en question. Les décors peuvent aussi procurer le couvert. Si une de vos unités est derrière un décor à la phase de tir, ou si une de vos unités est entièrement dans un décor, alors elle possède le couvert. Dans ce cas, ajoutez plus d'un objet de sauvegarde de cette unité. Une unité qui est chargée à ce tour ne peut pas procéder le couvert, même si elle remplit toutes les conditions. Vos points de commandement vous permettront d'utiliser des aptitudes de commandement. A chaque fois que vous utilisez des aptitudes de commandement, vous devez dépenser un point de commandement. A la fin du round de bataille, les points de commandement inutilisés sont perdus. Pour utiliser l'aptitude de commandement, vous devez dépenser un point de commandement. Choisir une figurine amie qui va donner l'ordre, et choisir une unité amie qui va recevoir l'ordre. Sauf mention contraire, les figurines qui peuvent donner des ordres et les unités à qui elles peuvent les donner sont les suivantes. Les champions d'unité peuvent donner des ordres à leur propre unité. Les héros peuvent donner des ordres aux unités qui sont entièrement à 12 pouces 2. Les généraux peuvent donner des ordres aux unités qui sont entièrement à 18. Et les unités avec le bouclet totem peuvent donner des ordres aux unités qui sont entièrement à 18. Chaque aptitude de commandement indique quand on peut l'utiliser, et l'effet cala sur l'unité qui reçoit l'ordre. Une figurine ne peut pas donner plus d'un ordre par phase, et une unité ne peut pas recevoir plus d'un ordre par phase. De plus, vous ne pouvez pas utiliser la même aptitude de commandement plusieurs fois par phase. Même pour des unités différentes. Au début du round de bataille, chaque joueur va générer un point de commandement, et le joueur qui joue en deuxième pendant ce round va générer un point de commandement supplémentaire. Au début de la phase de héros, en commençant par le joueur dont c'est le tour, chaque joueur peut choisir un héros qui veut effectuer une action héroïque, et chaque joueur reçoit un point de commandement si son général est sur le champ de bataille. Dans cet exemple, le Lung King, présent sur le champ de bataille, décide d'utiliser au début de la phase de héros l'action héroïque pour récupérer un point de commandement. Le joueur lance donc un dé, il obtient 5+, l'action est réussie, et il gagne un point de commandement. De plus, à votre phase des héros, vous pouvez utiliser les sorciers amis pour tenter de lancer des sorts, les prêtres amis pour tenter de faire des prières et pannir les invocations, et les deux pour tenter de conjurer des sorts persistants. À la phase des rois d'héroïque, vous pouvez utiliser les sorciers amis pour tenter de dissiper des sorts. Une unité qui a le mot clé héros sur sa charte d'unité est un héros. En phase de héros, vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement générique, ralliement. Une unité qui a le mot clé sorcier sur sa charte d'unité est un sorcier. Vous pouvez utiliser un sorcier ami pour lancer des sorts, et pour dissiper des sorts à la phase héros adverse. Le nombre de sorts que vous pouvez tenter de dissiper ou lancer est noté sur la charte d'unité du sorcier. Tous les sorciers connaissent le sort très magique et bouclé mystique, de plus, un sorcier connaît tous les sorts listés sur sa charte d'unité, en plus des sorts persistants que connaît votre armée. Pour lancer un sort, choisissez un sorcier, dites lequel de ces sorts il va lancer, puis jetez deux D6. Si le jet de lancement est supérieur ou égal à la valeur de lancement du sort, il est lancé avec succès. Si jamais vous faites un double 1 à un nom modifié, le sort est alors un fiasco. Le sort n'est pas lancé avec succès, et le lanceur subit des tribulations mortelles, en plus de ne plus pouvoir lancer de sort jusqu'à la fin de la phase. Lorsqu'un sort est lancé avec succès, votre adversaire peut choisir de le dissiper. S'il possède des sorciers, à moins de 30 pouces du lanceur. Pour dissiper un sort, l'adversaire doit lancer deux D6. Si la valeur du jet de dissipation est supérieure à la valeur du jet de lancement qui a servi au sort, alors le sort est dissipé et n'a aucun effet. Dans cet exemple, Olinner va tenter de lancer le sort très magique. Le sorcier lance donc deux D. Alphée, 6. Le sort a une heure de lancement de 5. Son lancement est donc un succès. Néanmoins, le joueur adverse, qui possède le Lung King, qui est un sorcier, décide de tenter de dissiper le sort. Il lance donc deux D6. La valeur de dissipation est inférieure à la valeur de lancement du sort. Le sort est donc une réussite. A votre phase des héros, vous pouvez tenter de convoquer un sort persistant avec un sorcier ami. Un sort persistant est une entité magique qui est convoquée sur le champ de bataille en lançant le sort noté sur sa charte de sort persistant. Vous pouvez déplacer les figurines par-dessus ou à travers un sort persistant comme s'il n'était pas là, mais une figurine ne peut pas finir un mouvement sur un sort persistant. Si un sorcier tente de conjurer un sort persistant, il pourra tenter de lancer un sort ou dissiper un sort de moins à la même phase des héros. Si un prêtre tente de conjurer un sort persistant, il pourra réciter une prière de moins à la même phase des héros. Pour tenter de conjurer un sort persistant, choisissez un sort persistant qui est à 30 pouces d'un sorcier ou d'un prêtre ami, puis faites un jeu de conjuration en lançant 2d6. Si le jet est supérieur à la valeur de lancement du sort persistant, il est conjuré et retiré de la table. Un sort persistant ne peut pas être convoqué à nouveau pendant le tour et été retiré du jeu, et un sort persistant reste en jeu jusqu'à ce qu'il en soit retiré. Beaucoup de sorts persistants sont immobiles et une fois convoqués, ils restent au même endroit. Toutefois, certains peuvent se déplacer dans le champ de bataille. Les sorts persistants prédateurs sont déplacés à la fin de chaque phase des héros. Si les joueurs ont des aptitudes pouvant être utilisés à la fin de phase des héros, elles doivent être utilisées après que tous les sorts persistants prédateurs ont été déplacés. Avant de déplacer les sorts persistants, vous devez déterminer ceux qui sont contrôlés et ceux qui sont sauvages. Un sort persistant prédateur est contrôlé s'il a 30 pouces ou moins de la figurine qu'il a convoquée. Un sorcier peut contrôler un sort persistant prédateur par phase de héros. S'il y a plusieurs sorts prédateurs qu'un sorcier pourrait contrôler, vous devez choisir celui qu'il va contrôler. Les sorts persistants prédateurs qui ne sont pas contrôlés sont dits sauvages. Après avoir déterminé le contrôle des sorts persistants, le joueur dont c'est le tour déplace tous les sorts persistants qu'il contrôle, puis son adversaire déplace tous les sorts persistants qu'il contrôle. Une fois que tous les sorts persistants contrôlés par le joueur sont déplacés, on va déplacer tous les sorts persistants prédateurs sauvages en commençant par le joueur dont c'est le tour jusqu'à ce que tous les sorts persistants prédateurs aient été déplacés. Enfin, une unité qui a le mot clé prêtre sur sa chaire d'unité est un prêtre. Tous les prêtres connaissent les prières, béédiction et châtiment. De plus, un prêtre connaît toutes les prières de sa chaire d'unité et de ses optimisations. À votre phase des héros, vous pouvez réciter des prières avec les prêtres amis. Vous ne pouvez pas réciter la même prière plusieurs fois pendant une phase des héros, même avec un prêtre qui est différent. Vous récitez une prière, choisissez un prêtre ami, dites laquelle des prières vous allez lancer, puis faites un jet de la récitation en jetant un seul dé. Si le jet de récitation est supérieur ou égal à la valeur d'exhaustion de la prière, la prière est réussie. Si vous faites un jet de récitation non modifié de 1, le prêtre subit la colère divine. La prière n'est pas exaucée et le prêtre subit une blessure mortelle. Durant votre phase de mouvement, vous pouvez déplacer vos unités. Pour ce faire, choisissez l'une d'entre elles et déclarer si elle va effectuer un mouvement normal, une course ou une retraite. À la fin de son mouvement, une unité doit être en cohésion et à plus de 3 pouces de toutes les unités ennemies. La cohésion est respectée si tous les modèles d'une unité sont à moins de 1 pouce d'un autre modèle appartenant à cette unité et si l'unité en question comporte plus de 5 modèles, alors pour respecter la cohésion, il faudra être à moins d'un pouce de 2 figurines de l'unité. Une unité qui se déplace peut choisir de courir. Dans ce cas, jetez un dé et ajoutez la caractéristique du mouvement de l'unité. Si l'unité court, elle ne peut pas tirer ou charger lors de ce tour. Quand vous choisissez l'unité dans le cas d'une retraite, vous pouvez déplacer les figurines de cette unité de sa valeur de mouvement. Une unité qui a battu en retraite doit finir son mouvement à plus de 3 pouces de toutes les unités ennemies et ne peut ni courir, ni charger, ni tirer durant ce tour. Au lieu d'effectuer un mouvement, vous pouvez aussi choisir de rester sur place. Dans ce cas, lorsque vous activez l'unité pour la déplacer, vous déclarez qu'elle reste sur place et vous ne pourrez pas déplacer cette unité pendant la phase de mouvement. En contrepartie, on considère que l'unité est restée sur place et donc, dans le cadre des règles qui s'activent si l'unité fait un mouvement, l'unité compte comme ne s'étant pas déplacée. Lors de la phase de mouvement, vous pouvez utiliser les deux aptitudes de commandement suivantes, add the double et redeploy. A la phase de mouvement, l'unité de Squidward se déplace. Celle-ci possède une caractéristique de mouvement de 5, elle pourra donc se déplacer au maximum de 5 pouces. Une fois été déplacée, le Lung King se déplace à son tour avec une caractéristique de mouvement de 4 pouces. Lors de la phase de tir, le joueur dans le tour peut faire tirer n'importe laquelle de ses unités équipée d'armes à projectiles. Pour ce faire, choisissez une cible se trouvant à une distance inférieure ou égale à la caractéristique portée de l'arme à projectiles du tireur et effectuez un nombre d'attaques égale à la caractéristique attaque de l'arme. Pour mesurer les distances, partez du socle de la figurine qui tire jusqu'à la figurine la plus proche de l'unité visée. Pour chaque attaque, on effectue un jet de touche. Un jet de touche de 1 échoue toujours et un jet de touche de 6 est toujours une réussite. On ne peut pas modifier un jet de touche au-delà de plus 1 et de moins 1. Pour chaque jet de touche réussi, on effectue un jet de blessure. Les 1 échouent, les 6 réussissent toujours et on ne peut pas également modifier un jet de blessure de plus 1 ou moins 1. En cas de jet de blessure réussie, on effectue une sauvegarde sachant que la sauvegarde de l'adversaire ne peut pas être modifiée au-delà de plus 1. Si aucune de vos unités n'a d'arme à projectile ou s'il n'y a pas de cible à portée de vos unités équipées d'arme à projectile, alors passez à la phase de tir et passez directement à la phase de charge. Pendant la phase de tir, vous pouvez utiliser les deux aptitudes de commandement suivantes All-Out Attack et All-Out Defense. Lors de la phase de tir, le Loom King est à portée de tir d'une unité de chale Rasp. Le Loom King est armé de la brochette de lune qui possède 6 attaques. La caractéristique de touche est de 3+, il faut donc faire 3, 4, 5 ou 6 pour réussir. Pour chaque attaque qui touche, jetez un autre dé pour voir si la cible est endommagée par l'attaque. Suite à quoi, l'unité ennemie va effectuer ses sauvegardes et allouer le nombre de PV nécessaire par rapport au nombre de sauvegardes qu'il aura raté. A la phase de charge, le joueur danser le tour peut tenter d'effectuer un mouvement de charge avec n'importe quelle de ses unités. Notez qu'une unité doit être à 12 pouces ou moins et à plus de 3 pouces de l'ennemi pour être éligible à une charge. Pour charger, choisissez une de vos unités et jetez 2 dés à 6 faces en additionnant les résultats. L'unité peut se déplacer d'autant de pouces que le G et si l'unité en question ne peut pas arriver à moins d'un demi pouce d'une unité ennemie avec cette valeur de charge, alors la charge échoue et elle ne peut pas se déplacer durant la phase de charge. Lors de la phase de charge, vous pouvez utiliser les deux aptitudes de commandement suivantes Forward to Victory et Unleash Hell. A la phase de charge, le mangler va être choisi pour charger. On jette donc 2 dés et on obtient un total de 6. L'unité peut se déplacer jusqu'à 6 pouces en direction de l'Eddyolinder. L'Eddyolinder se situe en 5 pouces. Cette distance est suffisante pour arriver à un demi pouce ou moins. La charge est donc un succès. Puis, le joueur Gloom choisit de charger avec son unité de Squiggard. Il effectue un 2, ce qui est trop peu pour effectuer sa charge. Mais étant à portée du Loom Boss, il relance la charge pour un point de commandement grâce à l'aptitude de commandement Forward to Victory et en relançant la charge, la valeur de charge est suffisante, ce qui permet à la charge de réussir. A la fin de la phase de charge, le mangler Squiggard étant un monstre, il peut utiliser son rugissement pour empêcher l'adversaire d'utiliser l'aptitude de commandement à la prochaine phase de combat. L'effet s'active sur un 3+, le joueur Gloom fait 2, le rugissement est donc un échec. Dans ce deuxième exemple, une unité de Shenrasp a chargé le Loom King avec une charge à 9. A la fin de ce mouvement de charge, Loom King utilise l'aptitude des commandements Unleash L pour effectuer un tir de contrecharge. Il effectue ses touches avec un malus de 1, puis ses jets de blessure, et enfin ses sauvegardes, suite à quoi on retire les Shenrasp qui ont subi des dégâts. Pendant la phase de combat, les unités s'affrontent au corps à corps afin de terrasser leurs adversaires. Les joueurs choisissent tour à tour des unités pour les faire combattre en commençant par le joueur danser le tour. Quand une unité combat, elle effectue d'abord un mouvement d'engagement, puis à l'attaque. Quand une unité engage, chacune de ses figurines peut se déplacer de jusque 3 pouces vers l'unité ennemie la plus proche. Après avoir engagé, les figurines attaquent avec leurs armes de mêlée. Le nombre d'attaques est égal à la caractéristique d'attaque des armes à portée d'une figurine ennemie. Pour chaque attaque, on effectue un jet de touche. Un jet de touche de 1 est toujours un échec, tandis qu'un jet de touche de 6 est toujours une réussite. Il est impossible de modifier un jet de touche au-delà de plus 1 et en dessous de moins 1. Pour chaque jet de touche réussi, on effectue un jet de blessure. Ici, même chose. Un jet de blessure de 1 est toujours un échec. Un jet de 6 toujours une réussite et on ne peut pas modifier au-delà de plus 1 et en dessous de moins 1. En cas de jet de blessure réussi, l'ennemi effectue un jet de sauvegarde. Un jet de sauvegarde de 1 est toujours un échec. Il est impossible cible de modifier un jet de sauvegarde au-delà de plus 1. En phase de combat, vous avez la possibilité d'utiliser deux aptitudes de commandement différentes, all-out attack et all-out defense. Le joueur Gunspite choisit donc une unité avec laquelle attaquer car c'est son tour. Il engage ainsi avec ses squiggards afin d'encercler les duolinder. Les squiggards sont armés de gueules garnées de crocs à deux attaques chacune. La caractéristique de touche est de 4 plus, il faut donc faire 4, 5 ou 6 pour réussir. Pour chaque attaque qui touche, jetez un autre dé pour voir si la cible est endommagée par l'attaque. Une gueule garnée de crocs a une caractéristique de blessure de 3 plus, il faut donc faire 3, 4, 5 ou 6 pour réussir à blesser l'unité ennemie. Chaque fois qu'une gueule garnée de crocs blesse l'adversaire, l'unité attaquée peut tenter d'annuler les dégâts en effectuant un jet de sauvegarde. Pour chaque sauvegarde ratée, l'unité adverse subit les dégâts de l'attaque indiqués sur le profil de l'arme. Durant la phase de déroute, chaque joueur doit effectuer un test de déroute pour chacune de ces unités qui a perdu une figurine ou plus pendant ce tour. Jetez un dé et ajoutez au résultat le nombre de figurines de l'unité qui ont été tuées à ce tour. Si le total est égal ou inférieur à la caractéristique de bravoure des figurines de l'unité, le test est réussi et il continue à se battre. Si le résultat est supérieur, le test est un échec et une figurine par un point d'écart entre le résultat et la caractéristique de bravoure de l'unité fut la bataille. Les fuyards sont retirés de la partie et ne comptent pas comme ayant été tués mais comme ayant fui le champ de bataille. Cela est important car certaines aptitudes s'activent uniquement pour les figurines tuées, tandis que certaines aptitudes s'activent uniquement pour les figurines qui fuient le champ de bataille. Pendant la phase de déroute, vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement suivante, Inspiring Presence. Dans notre exemple, l'U.T. Ocean Rasp a subi cette perte. On lance un dé pour la phase de déroute et on obtient 3, pour un total de 10. L'U.T. Ocean Rasp ayant une bravoure de 10, on ne dépasse donc pas la bravoure de l'unité et aucune figurine d'unité ne s'enfuie à cette phase. La fin du round de bataille est atteinte quand la phase de déroute du joueur qui a le second tour est finie. Tous les points de commandement qu'il reste aux joueurs sont perdus et un nouveau round de bataille commence alors par un jet d'initiative. C'est tout pour cette fois, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut salut !